Musique Bonjour tout le monde Nouvelle vidéo, nouveau vlog Tous les jours à 19h Abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait Activer les motifs pour pas les louper Aujourd'hui on est le 11 décembre C'est une bonne journée, il fait hyper moche par contre Je sais pas si on va voir mais c'est tout brumeux On voit rien Aujourd'hui c'est une journée tranquille Je vais vous amener avec moi Comme il fait pas hyper beau On va pas non plus traîner pendant 6h dans la rue J'ai prévu plusieurs trucs Ce matin on va aller faire nos ongles Bon déjà ça fait très longtemps que j'aurais dû les refaire Ils ont grave repoussé Et j'ai cassé cet ongle, c'est pas beau Ce midi je vais essayer de trouver un café sympa pour bosser Cet après on va goûter des trucs un peu chelous Je vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure Du coup ce matin on va aller faire nos ongles C'est la première fois que je fais mes ongles à New York En gros avant que je vienne J'avais regardé genre plein de tiktok, de reel Avec le hashtag New York Parce que je voulais voir genre s'il y avait des bons plans Des trucs à faire etc Et j'avais noté une adresse C'est une fille qui est recommandée pour ses ongles Donc on va y aller Ça s'appelle Chill House C'est à Soho C'est à 10 minutes de chez moi Et là-bas ils font plein de nez l'art différents Plein de trucs Ce que j'ai envie de faire c'est déjà de raccourcir Parce que c'est trop long J'ai envie de faire un faux du coup Sur celui-là parce que c'est pas... Voilà Et j'ai trop envie d'une manicure Genre super simple Je veux juste un rose Genre je veux toujours garder cette forme Je veux un rose comme ça Genre vraiment pâle Genre ballerine un peu Je trouve que c'est trop beau C'est ma manicure préférée D'ailleurs c'est hyper cher J'ai payé en ligne C'est 60$ Sans les taxes Pour se faire retirer son semi Et juste se faire poser un semi classique Sans nail art Sans rien Pas de french Rien du tout C'est hyper cher Écoutez on va voir si c'est cool En vrai j'ai hâte J'ai le rendez-vous dans 30 minutes Donc je vais me bouger Et avant de commencer cette vidéo Sachez qu'elle est en collaboration Avec la marque Mood Que je ne vous présente plus Ça y est Ça fait plusieurs fois que je vous en parle Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Mood C'est une marque de culottes menstruelles Autrement dit La révolution Clairement Je le dis à chaque fois Mais avant j'étais grave sceptique Parce que je pensais que c'était un peu dégoûtant Mais croyez-moi Je ne mettrai plus jamais de ma vie Des séries antigéniques Mais vraiment En fait les culottes menstruelles Vous les mettez à la machine à 30 degrés Avec le reste Ça ne bouge pas Ce que j'aime trop C'est qu'on n'a pas l'impression D'avoir ces règles Mais vraiment On va devenir très intime Mais moi j'ai un flux très abondant Je dois me changer Très 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 régulièrement Dans la journée Avec les culottes menstruelles Vous pouvez choisir votre flux Donc du coup Je n'ai plus du tout ce problème Et tout ça sans odeur Sans fuite Sans rien La nuit c'est pareil Là j'ai reçu l'édition de Noël Il y a plein de modèles différents Sur le site N'hésitez pas à aller voir J'ai reçu la culotte Qui est classique Moi c'est ma préférée Perso je suis vraiment de la team Clotte classique J'aime trop J'ai reçu également un shorty Toujours à paillettes Je vais vous montrer le pack Juste après Et j'ai également reçu La culotte taille haute Qui est trop trop belle aussi Attendez je vais vous chercher le pack Donc ça c'est la boîte De l'édition de Noël Elle est trop belle Et dedans du coup Vous avez la possibilité D'acheter tout en pack Ça revient moins cher Que de tout acheter à l'unité Et à l'intérieur En plus vous avez un sachet De lavage Où vous pouvez mettre Vos culottes à l'intérieur Et vous avez même Des petites paillettes Pour aller avec cette collection Qui est trop cool Tout ça pour dire que C'est dispo En trois flux différents Il y a des tailles 32 à 52 Donc normalement Vous pouvez trouver Ce qu'il vous faut C'est une marque éco-responsable Vraiment je suis fan De ce qu'ils font Et je vous recommande Vraiment d'aller Jeter un petit coup d'œil Sur le site Et avec le code Moods en divin Vous avez moins 20% Sur tout le site Y compris le pack de Noël Qui est trop mignon Avec ses paillettes C'est trop cool Allez voir ça en barre d'infos Et moi je vais m'habiller Et aller à mon rendez-vous Pour maison D'ailleurs j'ai pas mangé Qu'est-ce que je pourrais prendre Pour le petit déj Bon je vais aller à Soho Et on verra si je tombe sur un truc Parce que j'ai peint Il fait tout moche Il n'y a plus de ouf C'est juste là là-bas C'est là où il y a de la lumière Ça y est je sors De mon rendez-vous Pour les ongles Alors franchement Déjà j'ai payé 60$ Parce qu'en fait La manicure est comprise Et j'avais pas à capter Donc en fait Elle se fait un gommage Genre au café Elle se fait plein de trucs Mais par contre Je lui ai dit Que je voulais qu'elle couvre Juste un petit peu mes ongles Parce qu'ils étaient trop longs Mais genre un petit peu Et pour être sûre Qu'elle comprenne Parce qu'on parle pas la même langue On sait jamais Et qu'on ait la même notion De un petit peu Ce que j'ai fait C'est que je lui ai montré une photo Et genre vraiment Enfin regardez mes ongles Comment ils sont hyper courts Bon c'est pas grave Mais j'ai pas demandé ça quand même C'était pas incroyable Enfin ça vaut pas 60$ quoi Pour un gommage au café Je peux me le faire à la maison J'en ai rien à faire Tu payes le marketing quoi Bon après c'est pas grave J'ai fait pour ceux Que ça intéresse La couleur Qui s'appelle Romantique Chez Chélac C'est ma couleur préférée Chez Chélac Je l'aime trop Et du coup oui Je vous ai pas dit Il faisait pas les fausons Donc du coup lui il est tout court Mais du coup ça choque pas Vu que les autres sont hyper courts Passons l'argent On verra quand je rentre en France Pour l'instant Je vais pas y penser Du coup là J'ai pris un petit golden milk J'aime trop ça Parce que du coup Ils ont un espèce de bar Où tu peux prendre des boissons Là je vais aller bosser J'ai toujours pas pris de petit déj au final Mais ça va Je me porte très bien Mais je vais aller manger En fait une fois j'ai goûté ça Et franchement là j'ai trop envie D'en manger Il y a un café qui s'appelle Things Coffee Là-bas Ils ont un sandwich Et c'est genre du fromage Et des oeufs C'est hyper bon Et c'est un café Où tu peux te poser Pour bosser etc Je vais me balader Finir mon truc Et aller là-bas Comme ça je pourrais bosser un petit peu Ça y est J'ai terminé de bosser Franchement c'était grave cool Parce que j'ai bien avancé Du coup je voulais vous dire un truc Je me confie à vous En gros ce que j'avais prévu Pour cet après-m C'était d'aller acheter Plein de petits trucs à manger Pour faire une dégustation Des trucs un peu chelous Qu'il y a aux Etats-Unis Genre chez Bibizar J'avais déjà acheté Des pop-corns dans la truffe Des trucs chelous Parce que je vous avais dit Qu'on le ferait Je suis dans Soho J'ai bossé dans Soho Il y a vraiment trop un mood Genre on est samedi Et il y a tout le monde Tout le monde Tout le monde Qui fait les magasins Et genre moi dans la tête Je suis en mode Non mais on va vite Aller faire des courses On va vite rentrer à la maison Parce qu'après il y a plus lumière Donc j'ai envie que la lumière Elle soit bien Enfin le vlog Et genre je suis tout le temps Comme ça parce que vous me connaissez J'aime que tout soit nickel Et c'est ce qui est cool aussi Je pense que C'est ce qui fait que Je peux sortir des vidéos Tous les jours Et que je suis organisée Etc Mais là du coup J'avoue Je suis un peu frustrée Donc je me suis dit Écoute Andy Alors on se calme Je peux très bien Filmer ça ce soir Et genre aller dans les magasins Profiter de Soho Du mood trop cool Qu'il y a maintenant Et même si j'achète rien Mais juste profiter un peu Parce que je pars mardi Alors je profite tous les jours Avec mes vidéos bien sûr Ça change rien Mais juste là voilà Je décale un petit pouce Qui est prévu Et je vais faire une petite session Pas shopping Mais vous avez compris quoi Un peu magasin Et me balader Parce que franchement Le mood il est trop cool Donc voilà C'était juste pour vous dire Que je me mettais une garde moi-même Mais voilà Enfin bref Je suis dans Soho Je vais faire les magasins Parce que là c'est trop mignon J'ai fait des achats Chez Intimissimi Je vais vous montrer En arrivant à la maison Et là J'arrive à la 5e avenue Je passe une trop bonne après-midi Je vais dans tous les magasins Enfin je sais pas Ça fait trop du bien Je ne l'ai pas vraiment fait De où Depuis que je suis arrivée J'avoue les magasins Genre quand je vais quelque part A moins que genre Il y ait des marques Qu'on n'est vraiment pas Par exemple Je sais qu'avant Quand j'étais un petit peu plus Quand même dans le make-up Il y avait des marques Vraiment intéressantes De où Quand j'étais allée à Londres Par exemple Je voulais trop aller Bah chez Ulta Etc Mais j'avoue que Quand je voyage Bah je sais pas Le genre de personne Qui va aller dépenser Tout son argent Dans du shopping C'est pas non plus Mon giga Pêché mignon Mais là je suis très contente C'est la vraie fois du coup Que je fais ça Depuis que je suis arrivée Et ça me fait très plaisir Je continue de me balader En plus ici c'est trop beau J'ai terminé Ma petite session shopping Je vais aller prendre le métro Et je vais aller Chez Trader Joe's Et Target Pour acheter Tous les trucs Les plus chelous Je vais essayer de trouver Les trucs Les plus bizarres Enfin les trucs Qu'on a pas en France Je pense pas que ce soit Très compliqué Vu que tout est différent ici Je suis rentrée Vous êtes pas prêts Pour ce que je veux manger J'ai tellement galéré Pour filmer aujourd'hui C'était n'importe quoi Je m'ai commencé par ça J'ai acheté Des cheese puff C'est le plus Le truc le plus normal De tout Je connais ce goût Donc on a ça en France Trop bon Je vais tout manger Trop trop bon C'est pas chimique C'est léger Je pense qu'on va goûter un truc Qui est un peu pareil C'est des cheese puff Mais en version extrême hot Spicy C'est pareil mais en rouge C'est hyper piquant Mais j'aime trop le piquant C'est super bon Franchement je pourrais en manger plein Faut pas trop que j'en mange A chaque fois Sinon je vais rien manger après Je vous ai pas dit Mais ça c'est les options salées Après on a du sucré Mais il y a plus de salé Parce que je suis plus une meule du salé Franchement les cheese puff là C'est trop bon Il nous reste 4 trucs Dont 2 pop-corns différents Faut savoir un truc C'est qu'ici Il y a plein de pop-corns Genre nous en France C'est quand même assez rare Quand même qu'on ait Des pop-corns déjà tout fait En sachets comme des chips Enfin il y en a Mais c'est quand même plutôt rare On a plus les sachets Pour faire les pop-corns Eux les pop-corns C'est comme les chips Avec plein d'autres goûts différents C'est trop spécial Je pense qu'on va goûter Les pop-corns à la truffe Parce que c'est quand même Le truc le plus spécial Oula Ça sent la truffe C'est un peu bizarre De savoir si c'est dans des pop-corns C'est des pop-corns Totalement normaux Bah franchement C'est vraiment bon Je pensais que ça allait me dégoûter Parce que dans des pop-corns A la truffe Faut quand même y aller Mais en fait c'est hyper bon Tout ce que je vais manger Jusqu'à mon départ là Pour manger tout ça Les 2 derniers trucs C'est les trucs les plus chelous Venez en fait Le pop-corn au fromage Je me suis dit Les citrons ils goûtaient Il marquait white cheddar Ça a l'air de des pop-corns normaux Encore C'est hyper bon Mais je pensais pas En fait T'as l'impression de manger des chips Genre là je mange des chips au fromage Ça là faut goûter Ok on va goûter un truc trop bizarre C'est les stick beef C'est littéralement Un stick de viande Et tout ce que je viens de manger Ça me dégoûte Ça le goûte un truc que je connais Ça le goûte d'une merguez froide Ah ça me dégoûte Dégueulasse Et là Un truc que j'arrive pas à goûter Regardez ce que c'est Et ça s'appelle Peanut butter filled bretzel Nuggets C'est dans la partie salée Sauf que ça me met peanut butter Et ça me met bretzel Et ça me met nuggets Je ne comprends pas Et ça Il y en a partout 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 Peu importe où vous allez Il y en a Trop bizarre En gros Genre le truc dur C'est vraiment du bretzel Genre ça le goût de bretzel Et à l'intérieur Il y a du peanut butter C'est tout J'arrive pas à savoir si j'aime Ou si j'aime pas En fait le goût du bretzel Est trop bon Non je suis pas fan Bon Il nous reste plusieurs trucs Il y a un truc vraiment très bizarre Nous avons ce truc Je vous en supplie Dites-moi qu'on fait partie De la même team A l'époque Je regardais des dégustations De trucs américains Sur Youtube Il y avait un site Genre My American Market Un truc comme ça Qui envoyait tous les produits Aux influenceurs Et genre Je faisais des dégustations Mais c'était à l'époque Et il y avait toujours ça Qu'il fallait mettre Dans le toaster Donc moi j'ai pris au goût Brown sugar Et le cinnamon Sublime Et pendant ce temps On va goûter Peanut butter cup C'est pas un truc bizarre C'est juste que ça me donnait envie Ici c'est archi connu Il y a les Reese's là Je sais pas comment ça se remonte Mais là c'était une version Genre un peu plus serre je pense Parce que c'est au chocolat noir C'est trop mignon C'est prêt Ça sent trop bon Ça sent le cinnamon roll de Starbucks La pâte là Enfin le gâteau C'est pas incroyable C'est bon mais c'est incroyable Mais par contre ce qu'il y a à l'intérieur C'est hyper bon C'est vraiment comme le cinnamon roll Genre c'est la même préparation C'est très sucré J'ai envie de manger ça Genre devant la télé Avant d'endormir Le dernier Ce que j'ai le plus envie de tester En vrai parce que c'est trop spécial C'est encore des pop-corns Franchement il y en a trop ici C'est tellement des trucs Qu'on a pas en France Que je me suis dit Qu'il fallait que je goûte Mais là Des pop-corns Au sneakers Comment c'est possible C'est fait exprès pour cette vidéo Ok Franchement c'est grave bon Mais c'est hyper sucré Je vais mourir après tout ça En vrai c'est grave Bizarre Ça fait beaucoup là C'est l'heure du haul En vrai ce serait un tout petit haul Déjà pas hyper important Mais en vrai vous me demandez tout le temps J'ai acheté des masques Parce que je finis toujours par Soit les perdre Soit Jérémy me les prend Enfin bref Donc moi je prends toujours Les Uniqlo En taille M en noir Mes préférés Depuis le début De toutes ces histoires Bref Je suis allée chez Intimissimi Et oui Il y a encore sur cette terre Des influenceuses Qui achètent J'ai vu Intimissimi Qui ne le reçoit pas gratuitement Après je dirais pas non Mais je me suis laissée Inflancer partout Les influenceuses sur Instagram Non en vrai J'aime trop ce qu'ils font Et j'ai acheté En vrai Quand je le montre comme ça Genre en rouge Ça fait un peu beaucoup Mais c'était trop beau En fait j'ai acheté un ensemble Vous savez ça C'est genre une nuisette Pour dormir Et donc j'aime trop les nuisettes Là en rouge C'est tout de suite beaucoup quoi Mais les nuisettes C'est trop cool pour dormir Ça fait très bien Noël Et en fait j'ai acheté Le kimono Qui allait avec C'est hyper beau Vraiment j'aime trop 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 Et j'ai aussi acheté Deux soutiens-gorge J'ai pas voulu montrer Non on va pas faire ça Parce qu'il y avait une superbe offre J'ai fait des folies Voilà Donc ça c'est mon petit haul Et j'ai trop hâte de le mettre En vrai je pense qu'après ma douche Je vais le mettre Là il faut que je continue de bosser J'ai un problème de wifi C'est génial Et il faut que je me douche Il est déjà bien content Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas déjà fait Je poste une vidéo par jour Pendant tout le mois de décembre A 19h pour les vlogmas Activez les notifs pour pas les louper Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve demain A 19h dans une prochaine vidéo Mouah